Autre inconnu par Paul Bourget Paris, novembre 1885. Le dernier mot de ce petit roman, pressenti, devinez plutôt qu'observé, créé peut-être par ma fantaisie de songeur mélancolique, « Le saurais-je jamais ? Et que m'importe ! Il m'arrive pourtant d'y penser parfois plus qu'aux événements même de ma propre vie, lorsque la saison est triste, comme maintenant, et lorsqu'il fait automne en nous et hors de nous, dans le ciel d'en haut et dans ce ciel intime de la rêverie, qui a son azur, comme l'autre, et ses nuages… » Je revois alors, aussi distinctement que si elle datait de la veille, la première des trois rencontres qui servirent de canevas à mon imagination, je me rendais en Allemagne, où je devais entendre une suite d'opéra de Richard Wagner, le temps ne me pressait pas et j'avais décidé de faire mon excursion par petites journées. Ma première étape était Nancy. Je voulais y voir le tableau de Delacroix, qui représente la mort du téméraire. 0Le tableau fut vite vu et le musée ensuite, et je traversai la jolie place garnie de grilles en fer doré, avec ses palais, ses fontaines, sa statue, son silence heureux, afin d'entrer dans le vert jardin qui la termine et qui, par cette fin d'après-midi, faisait une oasis de fraîcheur délicieuse. 0Ce petit coin de parc était presque vide de promeneurs, mais quand une foule compacte se fut pressée sous les grands arbres et le long des 6vertes pelouses, je n'en aurai pas moins remarqué, je crois, les deux personnes dont je me souviens à l'heure présente, 0avec l'intérêt poignant qui ne s'attache d'habitude qu'aux visages familiers. 2Ces deux visages, et l'un surtout, n'ont-ils point passé, repassé cent fois dans la familiarité de ma rêverie ? 9De ces deux personnes rencontrées dans une des allées de ce calme jardin, l'une était une femme et l'autre un jeune homme. 9La femme était brune, délicate et gracieuse, avec une de ces toilettes de voyage qui attestent au premier coup d'œil le rang 1social de celles qui possèdent ainsi le secret d'être jolie, même dans un miroir d'auberge, « Quoiquin » dit Alfred de 9Musset. 7Il a un art de simplicité raffinée, qu'une grande dame saura seule pratiquer, tant qu'il y aura des bourgeoises et des grandes dames, 9c'est-à-dire toujours. 9Celle-ci portait un costume d'une étoffe anglaise à carreaux, avec une sorte de petit veston qui dessinait à peine sa taille, 1et une toque de la même nuance posée sur la masse serrée de ses cheveux sombres. 8Son col droit, sa cravate longue, ses gants brodés, ses mains souliers vernis achevaient de lui donner une physionomie un peu 1masculine qui lui saillait d'autant mieux qu'il se dégageait un charme si féminin de ses yeux et de son sourire. 9Ah ! les beaux yeux et qui étaient, à eux seuls le plus passionné, le plus mystérieux des rois, 9mais romans ! ce sont ces yeux de femme aimante qui me firent malgré moi suivre les deux promeneurs, 9ou plutôt la suivre. 1Ah ! les yeux vivants et dont je ne me rappelle plus la couleur, je n'ai vu d'eux que leurs regards. 9Ils étaient noyés d'une félicité qui rayonnait sur tout le visage et finissaient de se montrer par un sourire d'une divine 2douceur, par un abandonnement de tout son être dans sa démarche. 9Elle s'appuyait aux bras de son compagnon, et on sentait que chaque mouvement qu'ils faisaient ensemble lui communiquait, 1à elle, une émotion tendre. 1Elle n'était plus une toute jeune femme, et, quoique sa beauté fût demeure et entière, 0l'expression seule de ses traits suffisait à montrer une différence de bien près de dix années entre elle et celui 1qu'elle semblait tant aimée, et il comptait déjà vingt-cinq ans. 1Il était lui-même charmant à regarder, mince, un peu pâli, et comme reconnaissant d'être aimé ainsi. 1Ces gestes se faisaient doux, ses yeux répondaient aux yeux, son sourire répondaient au sourire de son ami. 9Ils marchaient, et je les suivais, cherchant à deviner quel rendez-vous de mystère les avait amenés dans ce jardin 9provincial. 0Ils appartenaient visiblement à un monde comblé, à une vie opulente et supérieure. 0Ils n'étaient pas mariés, la distance de leurs âges l'indiquait trop bien. 0Aux timbres de sa voix, entendues par intervalles, je l'aurais prise volontiers pour une Anglaise, 9mais comment juger de la nationalité d'une femme de cet âge-là, lorsqu'elle fait partie de cette société européenne, 9qui confond si bien les plus extrêmes différences de races ? 8Ils marchaient toujours, à temps, retardant le pas, absorbés dans leur causerie, 9et ne remarquant pas l'innocent espion qui les suivait et qui marchait à leur suite, 6s'assimilant à en penser toute une existence de délice clandestine, enviant à ce jeune homme le sentiment qu'il inspirait, 9et plus encore à cette femme le sentiment qu'elle ressentait. 8Qui n'a connu cette dernière envie-là, peut-être la seule qui soit tout à fait noble, celle d'une émotion si profonde, 9qu'on se juge incapable de l'éprouver à ce degré ? 4Quatre années s'étaient écoulées depuis lors, quatre années durant lesquelles j'avais regardé bien des physionomies humaines, 9et participé à la vie intime de bien des âmes, en proie à cette étrange curiosité de la sensation d'autrui qui s'exalte avec 9le temps au lieu de s'apaiser. 2Ce soir-là je me trouvai à Paris, assis dans un des fauteuils d'orchestre d'un théâtre de genre, et, durant l'entracte, 9je fouillai la salle du bout de ma lorgnette. 9On donnait la cinquantième représentation d'une opérette en vogue, et je ne rencontrais pas, dans cette salle d'été, 1une seule figure de moi connue sur laquelle je pusses mettre un nom et un caractère, 1et voici que ma lorgnette tomba sur une première, loge dans laquelle se tenaient un homme et une femme, seul, 9« l'homme âgé d'environ cinquante ans, lourd, massif et de face brutale, mais la femme ? 0Où donc avais-je vu ce profil qui s'appuyait maintenant sur une main gantée ? où, ses beaux yeux ? où, cette chevelure ? 1Mais la noire chevelure avait blanchi par touffes, mais une meurtrissure cernait les yeux, 2mais le noble profil gardait l'empreinte de soucis longuement supportés, 1et la bouche amère ne devait plus s'épanouir souvent dans un sourire de félicité, comme jadis, 6lorsque le vert jardin de la vieille ville laissait passer l'amoureuse et son aimée. 0Oui, c'était bien elle, et malgré le ravage des années, malgré l'expression de lassitude empreinte sur tous ses traits, 0je reconnus, sous le chapeau fermé, le visage de femme que j'avais suivi d'un si complaisant regard, 6sous la toque de voyage de la même nuance que sa robe. 0Avec qui donc se trouvait-elle, dans cette loge d'un petit théâtre où elle serait venue de moi, 4plutôt si elle avait été une Parisienne ? 0Pas plus que je n'avais hésité l'autre fois à croire qu'elle se promenait aux bras de son amant, 1je n'hésitais à croire cette fois qu'elle était auprès de son mari. 2J'examinai cet homme, avec une curiosité singulière et sans ironie, 8la sorte de comique propre à l'adultère m'ayant toujours échappé. 8Si c'était sa femme, à coup sûr, c'était une femme dont la présence le laissait parfaitement calme et indifférent. 9Les deux coudes sur le rebord rouge de la loge, le torse moulé dans sa redingote, il l'orniait, lui aussi, 9la salle de temps à autre, formulait quelque observation, puis, penché en arrière, abandonné sur son fauteuil, 8il baillait sans se donner la peine de mettre devant sa bouche sa large et forte main. 0Comme personne ne vint dans la loge pendant les entr'actes, j'en conclus davantage encore qu'ils étaient étrangers, 9et comme cette femme était si triste, comme elle semblait si lassée, si revenue de toute joie, 9elle que j'avais vue ravie et radieuse, je pensais involontairement au jeune homme qu'elle m'avait paru tant aimé. 9Où étaient-ils ? que faisaient-ils ? 9Étaient-ils morts, absents, infidèles ? y avait-il entre eux l'inévitable séparation du tombeau, 9ou bien celle de la volonté plus cruellement inévitable ? non, ce n'était pas elle qui l'avait quitté la première. 9Elle n'avait, hélas ! ni l'âge, ni surtout l'âme des abandons. 9Ses yeux mentaient merveilleusement si elle n'était pas constante et sûre, 1et je me pris à revenir sur le roman esquissé jadis par ma fantaisie. 0J'en arrivai au dernier chapitre, ceux de la rupture, où tout ce qui fut la joie du coeur en devient le martyr. 2Je devinais cette période affreuse où la maîtresse espère tout ratour et désespère, 9où l'amant ne sait ni avouer ni cacher la métamorphose de sa tendresse. 9Benjamin Constant a fait Adolphe avec l'histoire d'une de ses agonies. 8L'Hélénore de son terrible roman a de bonheur dans son désespoir, elle est libre de se livrer à ce désespoir et elle peut en 9mourir, tandis que les Hélénores du monde continuent de vivre et doivent s'habiller, sortir, aller au bal, au théâtre, 9en visite, avec leurs démons dans le coeur. 0«… l'observation, à ses heureux et ses mauvais hasards, plus souvent d'heureux, car celui qui tient toujours ses yeux 0ouverts, recueille toutes sortes de détails invisibles à la plupart des passants de la vie, 9s'y paraît aux passants de la rue, par leur indifférence et leur incuriosité. 2On aurais-je, moi, perdu des heures, assis à une table de restaurant, enfoncé dans un coin de wagon, debout sur un trottoir de 9parout enfin où l'animal humain se laisse voir, en aurais-je perdu des heures, à déchiffrer de mon mieux le caractère et la 1destinée de créatures dont je ne savais rien, sinon l'afflux de leur sang sur leurs joues, le pli de leurs lèvres dans le sourire et 9de leurs paupières dans le clignement, le son de leurs voix, leurs gestes, leurs costumes ? perdu ? quelquefois oui, 9quelquefois non, et, à coup sûr, je fus inspiré de mon bon génie lorsque, voici trois mois, 9je me mis à me promener sur le paquebot qui va de Boulogne à Folkestone, au lieu de contempler la mer. 8Elle était pourtant d'un bleu divin, cette mer adoucie, de ce bleu sombre et tendre qu'elle a dans ses beaux jours, 9et qui contraste avec le bleu tendre aussi, mais tout clair, du ciel. 9J'allais en Angleterre, et déjà ce pont de bateaux me procurait un avant-goût des gares de Londres, 9grâce à la singularité des toilettes, grâce au teint pour près de quelques-uns d'entre les passagers. 8Par combien de verres de Porto certains sujets de sa majesté britannique ont-ils dû acquérir cette rouge ardeur de tous 9leurs visages ? ce fut justement à côté d'un de ces gentlemen qui ressemblent à la statue vivante et à l'ante de 6l'apoplexie que mon regard rencontra, et du premier coup je le reconnus, 8le jeune homme du parc de Nancy, l'ancien ami de la douloureuse étrangère aperçu au théâtre l'autre soir. 1Il avait à peine changé. 8Sa moustache s'était un peu épaissie. 9Il conservait la même élégance de manière et d'attitude, mais les yeux, 9les beaux yeux noyés de la promeneuse du jardin si vert, n'étaient plus là pour l'envelopper de leur caresse continue. 9Une femme se tenait pourtant auprès de lui, toute jeune, blonde et jolie, mais de cette joliesse qui résulte de l'âge, 9et sous laquelle transparaît déjà la sécheresse future et la dureté du masque. 8 Ses yeux étaient bleus, mais si les yeux bleus sont les plus tendres, ils sont aussi les plus froids, et les siens étaient glacés. 8L'onde et lumineuse de l'émotion intime passerait-elle jamais dans ses prunelles ? pour l'instant, et ses yeux et la jeune femme 9demeurait insensible à l'attention du jeune homme, qui, visiblement, était très épris de sa compagne. 8Il lui parlait avec un souci de lui plaire qui la faisait se détourner à peine, et répondre du bout de ses lèvres minces, 9destinées à être un jour des lèvres si sèches et si pincées. 9Était-elle sa maîtresse ? était-elle sa femme ? je penchais pour la dernière hypothèse, 1à cause de l'air de parfaite convenance qui se dégageait de toute sa personne, habillée évidemment par un couturier à la mode, 9mais sans ce rien de personnel que l'autre, la promeneuse de Nancy, possédait jusque dans ses moindres gestes. 9C'est d'elle, en effet, que je me souvenais, et j'épiais sur le visage du jeune homme inconnu un passage triste, 1un regret, une mélancolie. 1Je savais, moi, quoique je ne pousse dire ni son nom, ni son histoire, ni même sa patrie, qu'il avait été aimé, 9qu'il ne l'était plus. 9Mais lui ne semblait pas se douter qu'il eût connu des heures plus douces. 9Après tout, s'il aimait, comme il semblait le faire, cette froide et jolie enfant, n'était-il pas plus heureux, 9près d'elle qu'il ne l'avait été près de l'autre, puisque de cette autre il était aimé plus qu'il ne l'aimait ? 1Et c'est à cette dernière que je ne peux m'empêcher de songer toujours par ces après-midi voilés de la mort de l'année. 8Ah ! que je voudrais encore une fois me rencontrer sur son passage et recevoir d'elle une confidence qu'elle n'a jamais pu faire, 9sans doute, et que j'accueillerai avec une émotion si douce, avec une pitié presque religieuse. 5Mais cette confidence, je ne l'aurais pas, et je continuerai longtemps à me sentir l'ami inconnu d'une douleur que j'aurais comprise, 0consolé peut-être, l'ami inconnu d'une amie inconnue, et qui l'ignorera toujours.